Jean Meriot vous présente la recette de la semaine. Aujourd'hui je vous présente la recette à tarte au citron. Pour une tarte au citron, 250 g de pâte sucrée, 3 oeufs, 1 jaune, 3 citrons, 1 orange, 1,5 dl de crème double et 150 g de sucre. Alors nous allons commencer par la pâte sablée. Vous mettez 400 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 380 g de beurre, 2 oeufs, 150 g de sucre glace, 1 g de sel vanille. Alors là la pâte sablée est faite pour faire 3 tartes. La technique est que lorsque la pâte est faite, le mélange est fait, c'est assez simple, c'est la recette traditionnelle. On étale 3 fois de la pâte sur un papier, vous en mettez un dans votre moule et les 2 autres, vous les roulez et vous les congelez. Comme ça, les fois d'après, vous aurez la pâte à tarte toute prête et ça ira beaucoup plus vite. Alors on en revient à notre tarte au citron. Comment procéder ? Le processus est assez simple. On met les oeufs dans un saladier, alors les 3 oeufs entiers, le jaune d'oeuf. On presse les citrons et l'orange sans mettre les pépins, on les fait passer à travers une passoire ou d'un presse-agrume. On mélange avec la crème double, on met le sucre, on fouette bien et ça, on laisse reposer. Une fois que la pâte à tarte est faite, on moule son cercle à tarte. Alors il faut le faire cuire à ce qu'on appelle cuisson à blanc. On va mettre la pâte étalée, alors en allant bien dans les coins, dans les angles du bas de la tarte, il faut bien que ça soit appuyé avec les doigts. On met un papier, on remplit de lentilles, de nouilles, de petits pois, de ce que vous voudrez pour faire du pois, pour que ça appuie dessus. Une fois que ça s'est fait, on met la tarte à cuire au four, température 200 degrés, ce qu'on appelle la cuisson à blanc. Ensuite, une fois que ça s'est cuit, vous mettez votre appareil qu'on a fait tout à l'heure, les oeufs, la crème mélangée. Vous remplissez votre moule qui est cuit de cet appareil, vous baissez votre four à 120 degrés et vous laissez cuire le temps que le flan, parce que c'est un flan, devienne tremblant. C'est-à-dire 20, 25, 30 minutes suivant votre four. Et quand ça devient tremblant, la cuisson est faite, la pâte a été cuit auparavant et le flan est cuit. Vous retirez votre tarte, vous la laissez refroidir. Alors il y a deux possibilités, on peut la manger comme ça, ou si on veut faire quelque chose d'un peu plus technique, un peu plus joli, on peut préparer un meringage. Le meringage c'est très simple, deux jaunes d'oeufs, autant de sucre, on pèse et on met autant de sucre. Vous montez au mixeur, au batteur pardon, une fois que c'est bien battu, vous étalez avec une spatule sur votre moule. C'est pour ça qu'il faut que le flan soit froid pour pas que ça accroche. Vous étalez votre murec dessus, vous faites quelques dessins, un peu de sucre glace et vous passez un coup de chalumeau ou un coup de four très chaud. Grille, ça dure quelques secondes, ça va dorer instantanément et après vous avez une tarte à déguster. Je vous souhaite un bon appétit.